Saint Spiridon retrouve la ferveur des grands jours. Après deux ans de cérémonie perturbée par la crise sanitaire, l'église grecque catholique de Carges fête la résurrection du Christ en trois langues. Le grec, le français et le corse. Puis place au traditionnel coup de fusil et au départ de la procession. Étendards et bannières des huit confréries en tête de cortège pour accompagner l'icône de Marie à travers les ruelles du village. Ça faisait un moment justement qu'on n'avait pas eu de taux de monde et puis ce beau temps pour saluer ce recours à la normale de la procession, c'est un plus grand plaisir de commémorer cette fête. Un rite haut en son et en couleur qui attire de nombreux fidèles et curieux. C'est très sympa, on n'a pas ce genre de culture par chez nous, donc c'est très sympa. On est très très attaché à Carges, aux fêtes de Pâques notamment, puisque c'est vraiment la fête de la résurrection et c'est encore plus important que la naissance. La procession continue ponctuée constamment par des salves de fusils à chaque arrêt. D'une part pour faire la fête de manière bruyante, mais pas seulement. Aujourd'hui c'est un jour de peste, un jour d'amour, on célèbre l'amour, on célèbre la résurrection. Et donc l'action de tirer, c'est une action de décharger son fusil en l'air. Et donc finalement on est aux antipodes de l'utilisation première d'une arme à feu. Et la symbolique de paix est tout ici dans le déchargement du fusil à travers le tir. En raison d'un contexte compliqué au niveau local et international, la paix et la joie étaient au cœur de cette cérémonie présidée par l'évêque de Corse. Parce que la période est trouble, difficile et parfois sombre, on a besoin de fêter la Pâque, on a besoin de fêter la vie. Et pour nous le Christ ressuscité c'est la puissance de la vie. Et Dieu sait si on a besoin de lumière, on a besoin de chaleur, on a besoin de fraternité, on a besoin de se retrouver après une période où chacun était enfermé, chacun pour soi. Je pense qu'on a besoin d'un moment où on manifeste la joie d'être ensemble, la joie de croire, la joie de vivre. Dernier moment fort de la matinée, les cloches de l'église latine et de l'église grecque ont résonné à l'unisson.